Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle recette Aimer des grands et des petits Un super velouté de légumes aux crevettes De quoi vous donner la forme grâce aux nombreux légumes Et tous leurs bienfaits Je vous montrerai aussi comment couper votre fenouil C'est facile à réaliser, c'est vraiment la recette parfaite Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire C'est gratuit et ça me fait plaisir Et si vous ne voulez manquer aucune vidéo N'oubliez pas d'activer la petite cloche Je vais commencer par couper tous mes légumes assez grossièrement Donc je commence par les poireaux en rondelles Ensuite je vais couper les branches de céleri La courgette, les carottes, les pommes de terre Et pour finir, le fenouil Je vous rappelle que tous les ingrédients sont notés dans la description N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil Comme je vous l'ai déjà dit, couper les légumes vraiment grossièrement Puisqu'on va les mixer par la suite Avec un grand couteau, j'ai retiré le haut du fenouil Ensuite je le coupe en deux Attention quand même à vos doigts Et puis je retire la partie du milieu tout simplement Avant de le couper en lamelles C'est vraiment ce légume qui va mettre en valeur le goût de votre velouté Parce qu'il est très parfumé Donc voilà, mes légumes sont tous coupés Je vais les porter sur un feu moyen Avec une cuillère à soupe de beurre Je vais ajouter du sel Et un mélange d'épices pour poisson Vous pouvez aussi mettre un cube de bouillon de poisson Ensuite je vais mélanger Avant de venir recouvrir totalement avec de l'eau bouillante J'ajoute du poivre Je mélange le tout Et je couvre Et je couvre Pour 40 minutes à peu près Ensuite je vais retirer la queue de mes crevettes Je verse de l'eau bouillante sur mon vermicelle de riz Et je le laisse se détendre pendant à peu près 5 minutes Pendant ce temps je vais mélanger un peu mes légumes Et recouvrir à nouveau A l'aide d'un ciseau je vais essayer de couper un maximum mes vermicelles de riz Ensuite je vais filtrer l'eau et continuer à couper Quand l'eau a bien réduit de moitié C'est prêt Donc je vais venir mixer le tout C'est plus facile si vous avez un mixeur plongeant Moi je vais le faire au blender Je remplis mon blender au 3 quarts Et je vais mixer pendant 2 minutes On s'est bien liquide Je verse dans un récipient Et je recommence l'opération jusqu'à avoir tout mixé Donc voilà, je vais reporter ma poêle sur mon feu Sur un feu doux, j'ajoute directement les crevettes Suivies des vermicelles Ensuite j'ajoute ma crème Et je vais venir mélanger Et je vais remuer comme ça pendant environ 5 à 7 minutes Avant d'éteindre totalement Et voilà, un bon repas sain et équilibré Réalisé en un clin d'œil J'espère que la recette vous a plu Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire N'oubliez pas les pouces bleus Et de partager la vidéo A bientôt